Je tiens d'abord à les remercier pour ces dons. Merci beaucoup, car ça nous aidera à tenir notre école propre. Déjà, je remercie les parents d'avoir pensé à nous, de nous avoir apporté tous ces dons pour pouvoir arranger l'hygiène de notre école. En fait, cet événement, ce sont des dons qui ont été faits par des parents du collège Boboto et un certain groupe de personnes également, qui sont des banqueurs bien sûr, qui ont pensé à notre école en nous emmenant des matériels pour rendre notre collège propre. Accessibilité, 6 mètres dans tout cas, aux Amo Bimba. Et nous avons bien urbanisé, avec un espace vert, un espace, un espace, un youtube, un petit peu de magasins, des petits soussus, des marchés, des cities, des gants de Kinshasa. la paiement est simple ce qui a fait 1 500 dollars américaine aux amnes ou bimba et pendant les restes on peut sa 400 dollars pendant cinq mois mal à mon corps au pang et comme il ya yo et l'on va te l'onté aux amnes qui la porte au tina mbongo ou novalia ou tata moi si à détournant lélo finimaka mwana grass ya toronto city bengaye kaka nabadi me robo yo okomi tatalo bangu ou asire avenir ya banana yo oui dhé bannagin bannadare salam bannapoto bannamokil mbimba city ase moko afrika mfo avec frank semai qui andean kala c'est pas mara nura c'est pas la Bonjour, cher Parra. Bonjour. Père Rector, nous, l'association des parents du Collège Bouboto, nous venons à ce jour pour remettre les dons pour le Collège Bouboto. Ces dons, Père Rector, pour le Collège Bouboto, c'est pour l'assainissement du milieu scolaire et pour aider nos enfants à vivre dans de bonnes conditions l'excellence que nous avons connue toujours au Collège Bouboto. Et nous venons vous les donner pour que vous puissiez les utiliser à Bonnesia pour l'avenir de nos enfants. Et symboliquement, voici le matériel concernant la propriété, comme il y a au vide 19, la poubelle, parce qu'il faut éviter que les élèves ne puissent se salir. Et puis après, un symbolique, tout ça c'est pour, il y a des enfants qui peuvent faire caca, tout ça, et l'infirmierie. Nous avons aussi les produits de l'infirmierie pour que, quand nos enfants sont malades, tout ça, maux de tête, l'infirmierie sera en mesure d'aider ses enfants et quelques pour les premiers soins et quelques produits pour le laboratoire. Et ici, pour couper les herbes, mettre la propriété dans la cour du Collège Bouboto. Et puis, le savon monganga, les infectats, les désinfectats, les bêches pour les travaux. Et puis, les papiers hygiéniques concernant toujours la propriété. Nous avons des gants pour que, quand ils s'utilisent dans les toilettes ainsi de suite, donc, c'est... Et puis, il y a la poubelle, la poubelle que nous avons là-bas, plus il y en a, pour que, quand on aura fait le salongo, tout ça, on puisse canaliser quelque part, pour éviter les toilettes, pour arroger, parce que, quand il y a de la poussière, nos enfants, qui sont des garçons, qui aiment jouer, ils doivent jouer dans les terrains, là où il n'y a pas de poussière. Voilà, père Hector. C'est une grande joie pour nous, chers parents. Nous, c'est-à-dire l'équipe éducative du Collège Bouboto. Vous venez de poser là un geste significatif pour nous. Nous sentons que vous nous accompagnez dans nos efforts pour éduquer les enfants dans un milieu assez libre. Et ce geste qui vient s'aligner derrière d'autres que nous avons connus ici, nous avons vu des associations nous offrir des farines de maïs, des pommes de terre venues de Gaumont. Tout récemment encore, on nous a offert, à la date du 26 décembre, un repas de l'unité. C'est comme cela que c'était intitulé. Un repas de l'unité. Toutes ces marques d'attention montrent votre souci d'accompagner notre action éducative. Et pour cela, chers parents, maman et papa, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Et au nom de toute l'équipe du Collège Boboto, au nom de tous les professeurs, de tous les élèves, je vous dis merci. Ok, bonjour, je suis là devant le gouvernement du Collège Boboto. Oui. Comment vous vous appelez ? Je me nomme Raphaël Noca, élève de la 6e maths physique au Collège Boboto. Ok. Je suis le bidet général de cette année. D'accord. On a vu beaucoup de parents et beaucoup de matériel ici. Dites-nous quelle signification vous donnez à cet événement. En fait, ce sont des dons qui ont été faits par des parents du Collège Boboto et un certain groupe de personnes également, qui sont des banqueurs bien sûr, qui ont pensé à notre école en nous emmenant des matériels pour rendre notre collège propre, pour veiller à la salubrité du collège et nous permettre de pouvoir vivre dans un endroit hygiénique. Et ainsi, je demande à ceux également de bonnes fois, qui peuvent nous emmener également d'autres matériels, qui nous permettront de rendre notre collège plus propre que celui qu'on a maintenant. Oui. Et à vos collègues études élèves, vous demandez quoi ? Parce que ces instruments-là ou ces matériels-là, il faut savoir les maintenir ? Exactement. Ce que je demande à mes collègues, à mes condisciples, c'est de respecter, en fait, tous ces matériels qui nous ont été fournis par les parents et de pouvoir les utiliser de manière à ce que nous ne puissions pas en abuser, que nous ne puissions pas les démolir parce que c'est considéré comme un bien public. et les biens publics doivent être respectés par tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Une fille rouge. Voilà, il y a une fille au collège Roboto. Ça ne court pas les rues. Tu es parmi les rares filles du collège Roboto. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je réponds au nom de Moutou Témata. Oui, tu as quel titre dans le gouvernement du collège ? Je suis la ministre des Affaires Réligieuses. D'accord. Quel message as-tu à lancer aux parents du collège Roboto, même d'autres parents, les anciens du collège Roboto à travers le monde ? Je tiens d'abord à les remercier pour ces dons. Merci beaucoup, car ça nous aidera à tenir notre école propre. Et aux autres parents, je voudrais leur demander de penser aussi à nous, car avec cette maladie qui court les rues, la Covid, on a vraiment besoin des poubelles pour maintenir notre école propre. Et aussi, je demanderai aux élèves de bien protéger ces biens-là, car c'est vraiment très important pour notre école. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles ? Je m'appelle Bédina Moule, je suis en 8e B au collège Roboto. Oui. Déjà, je remercie les parents d'avoir pensé à nous, de nous avoir apporté tous ces dons pour pouvoir arranger l'hygiène de notre école. Parce que comme vous le savez, le collège Roboto est une école très belle qui a juste besoin de soin pour pouvoir redevenir une école... Comment je peux dire ? Une école comme avant. Comme avant. Parce que le collège Roboto est une école très belle. Si nous prenons soin de ces dons que les ancêtres nous ont laissés, elle pourra devenir une école encore plus nouvelle, encore plus bonne pour les autres. C'est pour ça que je demande aux anciens élèves du collège et aux parents qui pensent à nous encore, ces derniers temps, de nous envoyer encore les dons. Parce que le Covid court encore les rues. La cinquième vague pourra revenir. Et je demande aux parents de penser à nous, de nous envoyer des poubelles, des cachenets. Parce que les parents qui sont déjà là, peut-être qu'il y a certains élèves du collège Boboto, les anciens, ils sont revenus pour penser à nous, la nouvelle génération. Parce que nous aussi, quand nous serons vieux, nous penserons aussi aux autres et nous emmènerons aussi des cadeaux. C'est pour ça que je demande aux autres de penser à nous, ceux qui sont à l'étranger, les anciens collégiens, et même les parents qui aiment leurs enfants, parce que tous les parents s'y aiment leurs enfants, de nous apporter des cadeaux, de nous aider. Parce que dans certaines classes, il n'y a pas de balai, donc on est obligé d'acheter avec nos propres besoins. Donc, je demande tout simplement aux parents de nous aider à pouvoir arranger cette belle école que le collège Boboto. Allez, merci Boboto. Monsieur, tu te présentes ? Bonjour, Pianabou Kassavis, Bidel du collège Boboto. D'accord. Nous tenons vraiment à remercier les parents qui ont songé à nous. Et nous voulons, en tant que le collège, le collège et son gouvernement, va se rassurer de prendre bien soin de ce que nous avons reçu et d'en faire bon usage. Merci. Merci beaucoup. Et les Benjamins, c'est toi les Benjamins de tous. Passe, viens. Bonjour, tu t'appelles comment ? Bonjour, je m'appelle Victor Bolema, élève de la 7ème éducation de base au collège Boboto. Nous remercions les parents d'avoir fait des dons aux élèves du collège parce que nous avions besoin de ça et ça va nous aider à faire avancer le collège. Et nous demandons à ceux qui peuvent y ajouter de leur faire. Et je réponds au nom de madame Mawesi Bissi, parent de l'élève Mawesi Bagnam de la 7ème F au grand collège Boboto. Les soucis de l'éducation et du bien-neutre de nos enfants, du collège Boboto en particulier, et de la France au collège en général. Nous, parents du collège Boboto, ayant les soucis que nos enfants soient toujours en bonne santé, que nos enfants puissent avoir une bonne instruction. Nous ne pouvons pas rester calmes, ça n'a rien à faire. Chaque fois qu'étant à l'école, visitant le milieu scolaire que nos enfants fréquentent, nous avons vu qu'il fallait faire quelque chose en tant que parents. Les parents n'étaient pas seulement là pour accueillir l'enfant, le nourrir, ils doivent aussi voir le milieu dans lequel son enfant évolue pour suivre l'instruction. C'est comme ça qu'en tant que parents, chaque fois que j'agirais, que j'accompagnais mes enfants et les autres enfants à l'école, j'ai vu qu'il y avait quelque chose que je devais faire en tant que parents pour l'asservissement du mieux scolaire de nos enfants. C'est comme ça que nous avons fait un pas à nos fois quelque chose que vous avez vu, les produits de toilettes, les produits pharmaceutiques, les produits de labos, ainsi de suite. Tout ça avait le grand souci pour que les enfants puissent être en bonne santé. Nous avons vu tous les enfants et le monde nous ne nous rendons pas le plus grand prix. Nous avons d'abord tous les enfants, les parents n'étonnés. Nous avons vu tous les enfants, nous avons voulu me donner aux parents à cause de l'accueil des classes. Nous avons souhaité dans l'école, tout le monde nous a permis de casser de l'école. Ça a envie de parler de toilettes, de la classe, de la place, de faire des cours. Quand on a appris dans le terrain, on a appris à l'écola, et nous sommes donc d'abord dans le terrain. Je n'ai pas dit que les gens qui ont appris à l'école, nous avons appris à l'école des gens qui ont pu nous faire des écoles. Ces parents nous ont été étudiés à l'école d'École. Il y a beaucoup d'oreilles, de l'école et de les toilettes. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, monsieur. Moi, je pense que c'est mon père. Il y a beaucoup de parents qui ont été échecés. Je suis venu à la terre. Je suis venu à la terre et je suis venu à la terre. Je suis venu à la toilette. Je suis venu à la terre. 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 Je suis venu. Il y a une toilette. Il y a une toilette. Il y a un tourisme. Il est propre. Le terrain est faible. Vous pouvez resumir. C'est en train de se protéger. Je suis venu à la terre. Nous avons des dispensaires. Les dispensaires, les deux fois... c'est que le premier ministre nous a dit qu'il n'y a pas de Nous avons des parents dans le Collège du Goto et l'association de Bissou pour soutenir l'école de Bissou. Nous avons des parents et nous avons des parents de Bissou pour soutenir l'école. Nous avons des parents pour soutenir l'école. Nous avons des parents pour soutenir l'école. Comment faire ça ? Ici, il y a une douleur dans la toilette, On veut dire que la toilette est une douleur. Comme la toilette est une douleur, et si on a vu une douleur, je suis à la douleur pour l'école, et je suis à la douleur. Elle est toujours une douleur. Et quand on a vu une douleur, parce qu'on a vu une douleur, je suis à la douleur, je suis à la douleur, je suis à la douleur. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 la s'il y a beaucoup de vannes à la toilette et à l'eau qu'il y a beaucoup de vannes la s'il y a beaucoup de vannes dans une habite maison il peut contribuer sans vous n'a plus fait ça d'avouer soutenir banane à beto bon ben qui si ça mouna santé il n'y a pas d'annapé sambo moana loussa la fieuvre et l'oubouzo à la classe d'avou ta bingan je ne vends pas de l'argent, je vais faire des douleur. J'ai bien joué à tous les des enfants et je me suis tendue aux enfants. J'en suis en train de soutenir d'autres salaires. J'ai eu l'affiche à webe. Je suis instauré en tant que amélioration. Je suis Maman Comina, Marwana Alfonso. Je suis au collège de Boutureux, ça fait à peu près 30 ans. Donc j'ai soigné et j'ai soigné. Il y a maintenant des spécialistes dans tous les domaines. Vraiment nous sommes touchés, comme il a dit le frère, nous sommes touchés. Parce que pendant la période du mois de décembre, au mois de janvier, on a souffert. Comme il a dit, on a même manqué de place. Mais avec ce que vous venez de nous apporter, vraiment nous sommes touchés. Et nous vous disons, merci. C'est un ancien aussi. Moi, un collègue, je suis médecin. Un ancien collège au Boutureux. Collège après, j'ai commencé ici. J'étais venu ici, puis je suis allé au congrès. Quand je suis médecin ici, le fruit de l'île. Vous nous avez choisi de servir. C'est mon école, oui. C'est mon école. Bon, nous nous disons merci. Je suis médecin. Parce que sans les médicaments, ils ne vont pas soigner les ovaires. Je suis médecin. Donc, ne vous arrêtez pas. Continuez avec vos aidants. Et le Seigneur va vous aider. Nous disons encore bien. On n'avait pratiquement rien. On s'est débrouillé pour que les enfants s'enjouent. Vous voyez, l'armoire, c'est pratiquement vite. C'est ça notre famille pharmaceutique. Donc, nous vous disons sincèrement merci. 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 Au nom de toute l'équipe médicale du Collège Boboto, le Docteur, le Pira, Mamakoumina, le Laborantin qui, nous disons merci aux parents pour ces soucis que vous avez à faire fonctionner notre infirmière. Cet appui est un appui important. Ça nous apporte un plus. En effet, pendant la période de la fièvre romanturus, nous avons enregistré plusieurs cas. Je ne dirais pas qu'on avait plusieurs cas du grippe et des fièvres. Et ici, il y a des fibrillis. On est arrivé même à manquer de place pour mettre les enfants. Je suis 800 élèves aux primaires. Et j'ai 1000 de vos grands collègues. Ça fait environ 2800. Et on a aujourd'hui 3000 enfants. Avec nous, si vous menez de vous apporter, nous sommes sincèrement touchés. Et nous vous disons merci. N'arrêtez pas l'élan de votre cœur. Et que le Seigneur vous récompense. Écoutez-moi aussi. Oui, tata le pango, tope, mama le pango. A wana ma luku, concession yambinga. Toronto City a memelio, oz wana yo le pango, avec 3500 dollars américains yapamba. Côté accessibilité, 6 mètres en amontouka, ozamboubimba. E bon, on se la yango, bien urbanisé, avec espace vert, yaki toko, espace yagé, yayititi, bakisaka, magasin, pelisoussou, marchés, yambinga, et que tu as ma awa au kolikata, marché central, yaki Ntsasa. Ta là, paiement en a go, et ça simple. Soki au footik tak, 1500 dollars américains yapamba, paie pendant les restes, a que paie sa 400 dollars pendant 5 mois, ma la moco le pango y a komi ayo, oyo elonga teo elonga tei. MWEEEEN NAMAMAAA! Oza la gana mikila poto, o tinda mbongo, oyo no valia, oyo tatamwasi a detourna. Lelo, finima kamwana grass, ya Toronto City. Bengayeka kanaba nimero oyo, oho komi tatalo pango, oasire avenir ya banana yo. WIDIER! BANA GIN, BANA DALE SALAM, BANA POTO, BANA MOKILMO BIMBA, CITESSE MOCO, AFRICANFO, AVEC FRANK SEMAI, KI YANDANKALA, TWENDE! SOCIAL INGEO, MA EFORMATIONAL ASI, XBAS, CITESASSE MOCO, MARANOURA, MISAMA SOTOLANA AFRICANFO, FRANK, SEMAI!